Bonjour et bienvenue sur OTV, voici vos inforoutes pour cette semaine. Dans le secteur est sur la RN2 à Brapanon, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée de 20h à 5h, les mercredis 2 et jeudi 3 novembre, entre l'ouvrage d'art de la rivière du Mât et l'échangeur de Pagnandi, la circulation sera basculée à double sens côté montagne la nuit du mercredi 2 novembre et pour celle du jeudi 3 novembre, la circulation sera basculée à double sens côté mer. La vitesse sera limitée à 70 km heure sur la section basculée. Sur la RN2 à Saint-Rose, au niveau des lieux dits marocains et pitons Saint-Rose, travaux d'aménagement de chaussée de ses dépendances jusqu'au mercredi 30 novembre, la circulation est alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30. Toujours sur la RN2 à Saint-Joseph, maintenant au niveau des rampes de Basse-Vallée, suit des travaux de sécurisation de la falaise de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 4 novembre. La circulation est alternée de façon permanente jusqu'à nouvel ordre pour les besoins du chantier et notez que des coupures de la circulation de 45 minutes seront programmées de 8h30 à 15h30 du mercredi 2 au vendredi 4 novembre. Dans l'ouest, sur la RN1 à la Saline, travaux d'aménagement d'une piste cyclable jusqu'au mercredi 30 novembre. La circulation est déviée sens nord-sud par le centre-ville de la Saline-des-Bains à partir du rond-point Jardin d'Éden de 8h30 à 16h. La vitesse est limitée à 50 km heure dans le secteur. Et pour terminer, sur la RN1 à Saint-Paul, au lieu dit Cap-Champagne, travaux de réfection de chaussée les nuits du mercredi 2 au vendredi 4 novembre de 20h à 5h. La circulation sera alternée au droit du chantier. Retrouvez toutes ces informations sur le site www.infotrafic.re et sur le serveur audio-tel au 02 62 97 27 27. Bonne route à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada